Générique 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 Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons continuer à explorer l'univers éditorial de Paternricog Editions, une petite maison de jeux de rôle française qui fait parler d'elle avec ses jeux originaux, des jeux qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, il y a 2-3 jours, je vous ai parlé d'Eperthelurians, je vous avais parlé aussi de Paléomythique, et là, nous avons parlé de Ark, sous-titré Doom. Alors, c'est le dernier né, il est tout récent, il est tout chaud, il vient de sortir en vente en boutique. C'est un jeu de rôle qui vient de loin, c'est un jeu de rôle qui vient d'Asie, puisque c'est une autrice philippine qui s'appelle Momatoz, qui a fait ce jeu de rôle complètement. Qu'elle soit la direction artistique, les textes, les règles, enfin, tout est de sa création. Alors, nous allons voir de quoi il en retourne, et je vais ensuite vous dire un petit peu mon ressenti. Alors, à tout de suite pour le feuilletage de Ark Doom, et ensuite, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant Ark Doom, un petit bouquin en format A5, comme d'habitude, avec Pattern Record, une superbe illustration. Alors, vous voyez voir que la direction artistique est absolument superbe, on est vraiment devant un très bel objet. Enfin, à mon goût, évidemment. On est très loin des canons des grosses licences, on est vraiment dans un petit ouvrage très personnel. Tout a été fait par Momatoz, la direction artistique, les textes, les règles, voilà. Donc là, la table des matières, comme d'habitude, les notes liminaires, c'est... Bon, évidemment, c'est Momatoz explique sa démarche. Bon, qu'est-ce que Ark ? Alors là, on est dans l'explication un petit peu des principes du jeu de rôle. Voilà. Avec un petit encart pour Ark expliquer que Ark, c'est un jeu de rôle où les joueurs vont devoir s'entraider, s'allier, et investiguer et déjouer certains événements pour éviter une apocalypse. Pourquoi jouer à Ark ? Voilà, vous êtes prêts à jouer à Ark. Le matériel... Alors, ça joue avec un seul D6. Voilà. Bon, vous pouvez en avoir plusieurs parce que... Surtout, la guide doit avoir plusieurs D6, c'est mieux. Voilà. Mais elle peut jouer avec... En relançant plusieurs fois, elle peut jouer avec un seul D6. Quel est le rôle de la guide ? En gros, quel est le rôle d'une meneuse ou d'un meneur de jeu ? Comment joue-t-on à Ark ? Voilà. Bon, les piliers d'aventure, etc. Donc, comment ça se termine ? Comment utiliser ce livre ? Le chapitre 1 commence par le temps. Il y a deux types de temps. Le temps dans l'histoire et le temps de jeu. Le temps dans l'histoire, tout le monde le connaît. C'est le temps qu'un personnage, si dans le jeu il est 9 heures et il marche pendant 2 heures, quand il arrive, le soleil se couche dans le jeu. Pas chez nous. Pas forcément. Mais il y a aussi le temps de jeu. Le temps du jeu, évidemment, c'est le temps réel. Et là, ce qui différencie ça avec pas mal d'autres jeux de rôle, c'est que le temps réel est comptabilisé puisqu'on va jouer avec un chronomètre, un sablier, enfin peu importe, quelque chose pour mesurer le temps. Parce qu'au fur et à mesure que le temps va s'écouler, des échéances vont arriver et au fur et à mesure, quand arrive un certain nombre d'échéances, l'apocalypse arrive. Le but du jeu est que les joueurs parviennent à empêcher cet apocalypse en déjouant des présages au fur et à mesure de l'aventure. En gros, c'est ça. Ici, c'est une distance courte et longue. Alors, je ne sais pas si c'est une des normes philippines. L'unité utilisée est la taille, qui correspond à la taille moyenne d'un être humain, entre 1,50 m et 1,80 m. On voit que c'est vague. Et l'unité de poignet, c'est pour les plus petits, c'est de poignet, comme ça, c'est pour mesurer les dénonctions plus petites. Voilà. Cet ouvrage, j'utilise en tant que vous pour se référer aux joueuses, qui est d'inclus aux héros. Bon, ça, c'est des normes. Chapitre 1, la fin des temps. Voilà. Lors d'une aventure, la fin des temps est un événement cataclysmique qui menace de dévasser le monde des héros et de leur peuple. Dans Ark, le but des héros est d'empêcher cet apocalypse d'advenir. Alors, cet apocalypse, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un métorique qui tombe sur la planète et qui détruit la Terre. Ça peut être une invasion barbare. Ça peut être un mariage malvenu. Enfin, plein de trucs comme ça. Ça, ça se détermine, évidemment, à la création de l'aventure. D'ailleurs, la création de l'aventure se fait un petit peu en collège. C'est-à-dire, quel type de contexte vous interpelle ou vous intrigue ? Tout le monde discute un petit peu du réalisme magique en Asie du Sud-Est. Enfin bref, le concept général. Quel personnage vous voulez jouer dans ce concept ? Et quel thème souhaitez-vous aborder dans l'histoire ? Voilà. La part d'ombre de héros révélés, des froids de repésage, retour au pays. Bref, tout ça. Tout ça, ça peut être fait en collège. Combien de temps comptez-vous jouer ? Alors là, par contre, c'est très important. Parce qu'en fonction du nombre de séances, ça va se dérouler différemment. On va voir ça un petit peu plus loin. Bon. Avez-vous le même avis sur la façon de jouer et ses ressentis ? Bon, évidemment, toujours les mesures de précaution. Quand on joue surtout avec une table, on ne connaît pas trop les joueurs. Alors, quel type de fin des temps peut mêler les amis du contexte ? Les rumeurs à leur sujet et leur personnalité ? Bref, plein de petites questions. On voit. Et qu'à l'intrigue secondaire, les héros vont-ils découvrir et tenter de dénouer ? Alors, l'intrigue secondaire, c'est présage. Et ces présages-là, c'est la guide qui va les déterminer. Quels personnages, événements ou démémorables ont été votre histoire ? La partition des tâches, ceux qui notent, ceux qui ne notent pas. Bref. Organiser les présages. Ça, c'est la guide qui fait ça. Attention, parce que les joueurs ne connaissent pas les présages. Il va falloir qu'ils les découvrent, qu'ils enquêtent, qu'ils investissent, ou qu'ils questionnent les gens, etc., qu'ils s'interrogent sur ce qui se passe dans leur environnement. Il y a trois présages. Il ne peut en avoir que deux si vous voulez que la partie soit plus courte. Mais en général, il y a trois présages. Les présages, il va falloir déjouer les trois présages. Enfin, les trouver et les déjouer. Par exemple, si votre fin des temps parle d'un seigneur démon en fuite décidé à dévorer tout le royaume, les présages peuvent être « Une secte locale s'accapare tout l'or et les bijoux pour un rituel secret. Le conseil des seigneurs a été dissous, laissant les défenses royales affaiblies et désorganisées. Ou le mage gris a disparu, il n'a laissé qu'une étrange carte. » Si vous ne voulez pas déjouer le premier présage, c'est-à-dire arriver à trouver cette secte, voilà, et éliminer cette secte. Là, vous avez éliminé un présage. C'est très important d'éliminer les présages, parce que la fin des temps va arriver moins vite. On va voir comment ça fonctionne. L'horloge de l'Apocalypse, le cœur du jeu. Vous avez le nombre de sessions ici. Une, deux, trois ou quatre. On va prendre l'exemple si vous voulez jouer une seule soirée, une seule section. L'horloge de l'Apocalypse sonne toutes les 30 minutes. Donc, le nombre d'échéances, c'est trois par heure de jeu. Vous allez voir que toutes les 30 minutes, ça va sonner. Exemple, pour une section de quatre heures, l'horloge est composée de 12 échéances. Voilà, quatre fois trois, 12, évidemment. Et sonne toutes les 30 minutes. Donc, ici, vous avez une petite barrière. Bon, là, il n'y en a que neuf, hein. Mais bon, il peut en avoir douze. Alors, chaque fois que l'horloge de l'Apocalypse sonne, une échéance est franchie. C'est-à-dire que la guide va... Vous voyez un petit truc, là ? Chaque fois que c'est le cas, la guide doit en noircir une feuille sur la fin des temps. Ensuite, on lance un D6 par présage non encore actif. Par exemple, la secte, vous l'avez pas détruite. Donc, il y aurait trois présages qui sont... Vous lancez trois... Enfin, la guide lance trois D6. En fonction des résultats, ça fait cinq ou six. Elle rajoute des cercles. Vous voyez que ça peut aller super vite, hein. Voilà. Donc là, vous avez compris le concept, en fait. Bon, après avoir triomphé à la fin des temps, vous pouvez arrêter. Mais vous pouvez aussi grimper parce qu'il y a un petit système d'expérience qui va te permettre de vivre d'autres aventures. Voilà. Si la fin des temps a triomphé, par contre, là, c'est un petit peu embêtant. T'as l'épilogue. Bon, c'est fini. Voilà. C'est raté. Mais un nouveau départ est encore possible. On construit la suite du récit sur les anciennes ruines, etc. Vous pouvez continuer. Le chapitre 2, c'est la création des héros. Chaque joueur fait avancer l'histoire, explose le monde, partagé par nos héros. Là, vous pouvez avoir des héros rapidement créés. Sinon, vous pouvez créer le héros. Alors, c'est vraiment pas long du tout. Le niveau des trois approches, parce qu'il y a trois approches qu'on va avoir. Les modificateurs d'endurance et de courage. Les rangs de compétences. La tirail, c'est l'équipement. La personnalité. C'est très court, il y a trois questions. Et les liens qui unissent aux autres héros, c'est assez intéressant. Parce que ça va permettre l'entraide et ça va permettre de donner des dés. Bon, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est pas compliqué du tout. La feuille de personnage. Alors, ils disent... J'étais sur Parten Record. Ils disent, messieurs de Parten Record, je n'ai pas trouvé de feuille... Où télécharger la feuille de personnage de... R-Arc. Je n'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Je suis peut-être nul, mais je n'ai pas trouvé sur votre site. Mais bon. Donc là, vous avez un petit résumé, mais il manque un morceau, parce que vous voyez qu'il manque aussi les liens. Et puis, c'est coupé en bas. Bref, on n'a pas la feuille entière. Mais on peut quand même se faire une idée. Donc, vous avez l'endurance. C'est 2d6 plus ces modificateurs plus max actuels. Bon. Vous mettez le max, et bien l'actuel, quand ça baisse, en fait, c'est deux jauges. Une jauge psychologique et une jauge physique qui, en fonction de si vous prenez des dégâts physiques et des dégâts psychologiques, va vous faire baisser. Donc, après, ensuite, vous avez l'approche. Vous avez l'approche créative, l'approche prudente et l'approche volontaire. Votre personnage, il va avoir des affinités en fonction de comment il est. Il va plutôt avoir tendance à être créatif, prudent. Il va avoir donc des bonus. Ça va de 0 à plus 3. 0, il n'a rien. Plus 3, ça fait que c'est un expert. Ça va être pareil pour les connaissances. Les connaissances, ça va de 0 à 3 aussi. Et en fait, vous allez avoir aussi des... Ça va de 0 à plus 3. Donc, si vous faites le calcul, par exemple, si vous avez 3 en créatif et 3 en culture, si vous avez jeté un G2D qui a un rapport avec ces deux-là, vous allez avoir 6. Donc, on ne peut pas rater. Enfin, si vous pouvez rater, parce qu'il faut faire au moins inférieur et non pas inférieur ou égal. Alors, le niveau des 3 approches. Vous avez un système aléatoire. Vous pouvez lancer des dés et vous répartissez. Sinon, vous, vous répartissez ici. 0, plus 1 et plus 2 aux approches. Donc, vous avez les 3 approches. Vous choisissez vos approches. Comment vous faites ? Les modificateurs d'endurance, c'est la capacité d'enduro à résister au coup, aux dégâts physiques. Voilà. Le courage mesure le psychologique, comme je vous l'ai dit. Les modificateurs d'endurance et de courage peuvent avoir des valeurs différentes. Ils peuvent augmenter en cours de jeu. Bon, évidemment. Allouez un modificateur minimum 0 à l'endurance et au courage, votre héros, que la somme soit égale à 6. Voilà. Donc, vous allez ajouter des points en plus des 6 pour savoir... C'est vous qui choisissez la valeur de courage et d'endurance. Sinon, vous lancez un des 6 et attribuez le résultat à l'endurance. Faites de même pour le courage. Si la somme des 2 est inférieure ou égale à 3, en consolation, vous aurez droit à des éléments supplémentaires dans votre attirail. Voilà. Tout simplement. Étape. Les rangs de compétence. C'est pareil. Vous avez un système de répartition aléatoire ou 30 points d'attirail. Vous avez 30 points de compétence. Je ne sais plus si c'est 30 points de compétence, d'ailleurs. C'est un attirail à 30 points. Alors là, vous avez connaissance, compétence corporelle, compétence pragmatique, prouesse, compétence sociale. Non, ce n'est pas du tout ça. Je me rappelle maintenant. Voilà. En fait, vous avez plus 2 à 2 compétences. Donc, vous cochez 2 de vos compétences et plus 1 à 3 autres. Si vous voulez faire une méthode plus aléatoire, vous pouvez lancer deux fois ici pour savoir où c'est que vous rajoutez le plus 2 et deux fois ici pour savoir où vous rajoutez le plus 1. C'est plus simple que ça. L'attirail, voilà, c'est là. J'ai un petit peu sauté une étape. L'attirail, c'est votre équipement, mais ça comprend aussi les sorts et les techniques. Donc, vous allez avoir 30 points à répartir et dégâts de protection, équipements, objets divers, curiosités, objets de valeur, sorts et techniques. Voilà. Ici, c'est la valeur en points. Point d'attirail. Vous voyez qu'ici, ça vaut 18 points d'attirail. C'est une épée fond de voyante. Plus 3 dégâts physiques. Un point d'attirail. Visage renfronné. Plus 0 dégâts psychologiques. Bref, c'est un peu nul. Alors, équipements et objets divers. 1, des rations pour 3 joues. Pour 18, un cheval inépuisable, par exemple. Curiosités, objets de valeur. 1, une conque servante de porte-bonheur. 18, un yak télépoate. Pourquoi pas. Les sorts, c'est ici. Alors, c'est plus loin les prix des sorts. Ils sont plus loin. Voilà, vous avez les prix des sorts qui sont ici. Les descriptions des sorts sont plus loin, je vous le dire. Et ici, vous avez un résumé assez. Parce qu'il y a deux méthodes pour les sorts et les techniques. Vous pouvez utiliser la méthode simple pour la méthode avancée. La méthode simple, vous connaissez le sort, vous le lancez. Alors, pour le lancer deux fois, il faut l'avoir choisi deux fois, en fait. Pour la méthode avancée, il va falloir dépenser souvent, soit l'endurance, soit le courage et lancer un dé. Voilà. Répondre aux questionnaires de personnalité. Vous voyez qu'il y a trois questions. Les liens. Alors, pour chaque personnage, vous allez avoir des liens. Mais, vous allez avoir deux personnages favoris. Un, vous allez mettre six liens mineurs. C'est-à-dire que vous allez cocher six cases. Et un, vous allez mettre deux liens mineurs. Donc, si vous cochez six cases, vous voyez qu'ici, vous allez avoir un lien majeur et deux liens mineurs, en fait. Et, en fait, c'est en fonction de comment vous allez jouer. Accepter de subir des écrans pour le soutenir, ça va coûter des mineurs. Par exemple, vous avez tout un système. Voilà. Quand vous soutenez un autre héros lors d'un test de compétence sur son SR, augmentez du nombre de liens majeurs qui l'unissent à lui. C'est le bonus de soutien. Vous pouvez aussi sacrifier un lien mineur pour lui permettre de refaire un test de compétence. Voilà. Donc, en fait, ça facilite l'entraide avec les autres. Mais, par contre, on peut les cramer pour aider encore les autres. C'est terminé. Vous avez utilisé votre héros. Vous voyez que c'est très rapide. Les règles. Un test de compétence, comme je vous l'ai dit, c'est super simple. Vous avez la compétence et vous avez l'approche. En fonction de votre approche, vous ajoutez la valeur de l'approche plus la compétence. Vous en faites un défi. Si vous faites inférieur, vous ressuissiez l'action. Bon. Voilà. Vous avez plein d'exemples. Par exemple, pour la connaissance, créative, c'est théoriser, échanger, établir des connexions logiques. Volontaire, c'est remémorer, restaurer, reformuler. Prouesse, explorer, c'est de créer, c'est de la créative. Et mémoriser, se rappeler, s'investir, c'est volontaire. Les modificateurs de difficultés, évidemment, on peut adapter. Plus difficile, moins un au seuil de réussite. Plus un au seuil de réussite. C'est-à-dire, le seuil de réussite, c'est la somme que vous voulez faire inférieure. Moins 2, horriblement difficile. Moins 3, impossible. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Si vous avez des liens majeurs, vous pouvez faire des soutiens. C'est-à-dire, ça augmente le SR de réussite de la personne qui a un lien avec vous. En cas d'égalité, c'est la guide qui choisit. Ça peut être une complication. Ça peut être une réussite avec une contrepartie ou un échec avec un petit avantage. En gros, c'est ça. Les conflits. Lors d'un conflit, le personnage s'affronte, évidemment. C'est simple. Il y a un système de round. Chaque round, le participant dispose d'un tour. Ce qui représente leur possibilité d'agir et d'influer sur la situation. Il décide, le joueur au début, s'il joue en groupe ou individuellement. Vous pouvez effectuer une action ci-dessous. Vous avez les différentes actions qui sont possibles. Créer un avantage. Soutenir un compagnon. Faire autre chose. Blesser quelqu'un. Effectuer un test de compétence pour attaquer, c'est action physique ou arme. Autorité ou sagacité. Si la situation en jouant en trouve des faveurs ou un équipement est inapproprié, en utilisant arme, en main nue, les modificateurs de difficulté s'appliqueront. C'est vraiment très simple. Exécuter une action sur une technique, c'est pareil. Les catégories d'initiatives. A chaque round, en fonction de son intention, un personnage ira, au cours d'une séquence spécifique, sa catégorie d'initiative. Plusieurs personnages peuvent être dans la même catégorie. Une fois que tous ceux des catégories ont agi, c'est au tour d'agir de la suivante. Première catégorie, les personnages et créatures en position défensive. Deuxième, ceux qui agissent de manière non-agressive. Troisième, ceux qui tentent d'attaquer ou d'en blesser d'autres. Quatrième, ceux qui exécutent un sort ou une technique. Et dernière, ceux qui s'éloignent. Voilà. Ce qui évite le combat. La vie, la mort et les petits siens de ses serres quand il y a des caractéristiques de santé d'un héros. L'endurance ou le courage tombent à zéro. Celui-ci s'effondre. Voilà. Mais pas les prochains dégâts censés le réduire s'appliqueront à la place. C'est les approches qui vont morfler. C'est-à-dire que vous tombez à zéro. Et ensuite, c'est les approches qui vont dégommer. Quand les approches sont tombées à zéro, votre personnage peut être mort. Ou si vous décidez qu'il ne meurt pas, il récupère tous ses points d'approche. Et par contre, il a une conséquence de sa blessure critique, par exemple. Repos, récupération, évolution de l'héros. Les points de XP pour augmenter. Les sorts et les techniques. Là, vous avez le descriptif de tous les sorts et les techniques. Les techniques et les rituels. Alors, quand on utilise un sort, il faut faire un rituel pour le récupérer. Voilà. Vous avez le niveau de complexité. 2, 3, 3, 3, 4. Voilà. En fonction du niveau de complexité. Ça augmente le SR. Voilà. Et vous, comme je disais, vous avez simple. Invoque une arme plus 2. Mes versions améliorées. Ça coûte 5 de courage. Et vous devez faire un test d'Akan. Et l'effet invoque une arme plus 5. Tous les sorts et toutes les techniques ont deux niveaux. Alors, vous voyez qu'on reste quand même dans... Ça fait très, très, très fantaisie quand même. Jusqu'à la gare. Il y a beaucoup de sorts quand même. C'est un petit bouquin, mais il y a beaucoup de sorts. Section de la guide. Alors là, il y a plein de conseils. Niveau échelle. Les rangs de compétences. Comment calculer un seuil de réussite. Créer des PNJ et des adversaires. Ça peut être pratiquement fait à la volée. C'est simple. Comment mener une partie d'arc. Voilà. Les 5 principes simples. Lâcher prise. Etc. Bref. Plein de petits conseils qui peuvent être utiles. Avant de jouer. Pendant la partie. Les autres considérations. Et après, c'est rempli d'annexes. Exemple de création de héros. Exemple de scène et de thèse de compétences. Vous voyez que c'est vraiment fait. Vraiment. Le débutant sera vraiment à l'aise. Exemple de conflit. L'exemple d'horloge. L'héros prétiré. Codex de créatures fascinantes. Et les créatures faibles sont là. Voilà. Plein d'exemples de créatures. Squelettes. Serviteurs. J'aime beaucoup la maquette. C'est très joli. Plein de PNJ. Et le monstre. Vous voyez, on est vraiment dedans. Vous voyez. Vous n'avez pas d'aliens. Vous avez des dragons. Des sorciers. Des incarnations. Créatures monstrueuses. Il y a des créatures qui sont philippines. C'est assez marrant. que je ne connais pas du tout. L'index. Voilà. C'est 38€. C'est chez Pattern. Ricoh Editions. Bon. Que penser de Pattern Ricoh Editions ? Alors moi, j'aime beaucoup la maquette. Déjà. Franchement, je trouve que c'est un super ouvrage. C'est très... De toute façon, c'est toujours très joli. Ce que fait Pattern Ricoh. C'est toujours très soigné. Et bon. Qui prenne exemple évidemment sur... Sur les... La version originale. Mais je crois savoir que... Je ne sais pas s'il m'avait dit. Si c'est celui-là que... Elle a été conçue exprès. Pour la version française. Par mon matos. Je ne m'en souviens plus. Mais c'est possible. En tout cas, c'est très joli. Déjà. Et... Si je ne fais pas jouer... À Arc. En l'état. Voilà. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. C'est l'horloge. Et je pense que... Ce petit... Ça peut faire un module que vous pouvez glisser dans n'importe quelle partie du jeu de rôle. Franchement, vous pouvez faire un scénario un soir. Où les joueurs ont un compte à rebours en temps réel. Pour arriver à résoudre une solution au sein même d'une campagne. Ou un scénario one shot. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un scénario de Donjot Dragon. Ça peut être l'appel d'Octubule. Peu importe. Vous pouvez récupérer ce module à l'intérieur d'horloge pour l'Apocalypse. Pour le faire. En plus, c'est super simple. Les joueurs vont vite comprendre. Les présages. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez les introduire directement. Ils peuvent même faire partie du scénario à laquelle vous avez créé. Que vous avez utilisé un scénario commercial. Franchement, c'est absolument génial. Rien que pour ça. Arc, ça vaut le coup. Après, à l'intérieur. Les règles. C'est super simple. C'est vraiment fait pour générer la narration. Ça ne va pas très 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 loin. On ne va pas très très loin dans la complexité. Ça reste un peu superficiel. J'aimais le système des approches. Ça va demander aux joueurs quand même de déterminer un petit peu la manière dont ils vont approcher la situation. Et là, quelquefois, la situation où ils ont choisi quand ils ont créé le personnage. Une approche assez volontaire. Ça va être plus compliqué à faire que s'ils étaient prudents. Et ils vont être prudents. Mais ils ont moins d'aptitudes. Voilà. Leur approche prudente va être beaucoup moins efficace. Mais moins risquée, en fait. Voilà. Donc, ça, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, Arc, c'est pas Tendric en édition. Ça vient de sortir. C'est tout récent. Moi, j'aime bien. Je peux utiliser ça. Je pense que... D'ailleurs, j'ai discuté aussi avec un joueur. Et qui m'a dit... Ouais, ouais. J'aime beaucoup le système que je vais pouvoir peut-être utiliser pour autre chose. Voilà. En l'état, je pense pas honnêtement que je ferais jouer Arc Doom. Mais c'est un objet vraiment qui peut être utile dans votre ludothèque. pour la ressortir à l'occasion quand vous faites jouer. Voilà. Maintenant, évidemment, ce n'est que mon choix. Si vous avez décidé de jouer Arc Doom, vous pouvez jouer Arc Doom. En plus, il y a tout qui est fait pour le faire. Et au début, vous avez des incations pour construire votre propre scénario. Voilà. Et bien, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de Arc Doom. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça me fait vraiment plaisir que vous fassiez. Et de partager avec vos amis aussi. Parce que c'est important de partager avec ses amis. Voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va changer. On va quitter Pattern Recog. On va passer sûrement à un niveau plus large, en fait. Je parle en format. Voilà. Avec les prochaines vidéos. Donc, je pense qu'on va commencer à s'attarder à La Lisière, qui est sortie chez les Douze Singes. Il y a aussi Dragonlance. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Il y a le dernier recueil de campagnes de Fallout que j'ai trouvé ça assez intéressant. On attendait tellement de matériel pour Fallout 3. On en a enfin en français. Il y a le nouveau supplément pour The Witcher. Alors, je sais que le jeu ne fait pas l'unanimité. Mais le supplément est vraiment très beau. Donc, je vais en parler aussi. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, voilà. Jouez bien.